Et on pense aussi que ça ne sert à rien d'établir la gratuité scolaire pour tous les élèves qui viennent à l'université, parce que la plupart d'entre eux viennent de familles relativement aisées. Et moi, ça ne me dérange pas que les riches paient deux fois, par leurs impôts et par des droits de scolarité pour leurs enfants. Mais pour les enfants qui viennent de milieux défavorisés jusqu'au milieu de la classe moyenne, notre objectif, je ne dis pas qu'on va faire ça la première année, mais notre objectif, c'est la gratuité effective. C'est-à-dire que de milieu modèles jusqu'au milieu de la classe moyenne, progressivement, année après année, ça devient gratuit de faire des études supérieures. Parce qu'il faut se le dire, là, dans nos familles, la valorisation des études postsecondaires n'est pas encore au même niveau qu'ailleurs en Amérique du Nord. On a pris un retard culturel intergénérationnel qui persiste. Et on a encore du travail à faire pour convaincre dans tous les milieux que l'enfant doué qui va être spécialisé, et on doit lui donner la chance, valoriser le fait qu'il vienne dans les études supérieures. Alors, on a du travail à faire pour rendre notre société encore plus égalitaire. Parce qu'un des grands thèmes du monde en ce moment, c'est les inégalités de revenus qui se creusent, qui se creusent de plus en plus aux États-Unis. C'est épouvantable. Au Mexique, en Grande-Bretagne, au Canada anglais, c'est un peu moins pire. Mais au Québec, c'est l'endroit où c'est le moins pire. Pourquoi? Bien, c'est à cause du Parti québécois. C'est parce que le Parti québécois a adopté, mandat après mandat, des mesures qui ont fait en sorte qu'il y ait moins de pauvreté et que la pauvreté soit moins sévère au Québec qu'ailleurs en Amérique du Nord. Et ça, c'est des programmes sociaux, puis c'est des CPE, puis c'est l'assurance médicaments, puis c'est l'assurance automobile, c'est le fait qu'on soit tous égaux devant un certain nombre de services, que quand on traverse la frontière américaine, bien là, si tu n'as pas l'argent dans ton portefeuille pour le payer, tu es mal pris. Tu es mal pris. Et de faire en sorte que l'éducation supérieure soit davantage ouverte aux gens qui sont de milieux modestes, bien c'est ça le rôle de l'État, de créer un ascenseur social. Qu'à chaque génération, des gens parlent de milieux modestes et deviennent de milieux plus aisés parce que l'ascenseur social doit toujours fonctionner.